Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux te parler du bronzer. Déjà, on va reparler de l'utilisation, de l'utilité du bronzer. Un bronzer, comme son nom l'indique, c'est pour bronzer. Donner l'impression que tu as bronzé. Il y a des gens qui aiment mettre beaucoup de bronzer pour donner l'illusion qu'ils ont pris des couleurs super intenses. D'autres, juste pour donner un côté petit coup de soleil. Par exemple, c'était dimanche, il faisait beau, je suis allée traîner dehors avec mes potes. J'ai pris quelques belles couleurs et ma peau a légèrement bruni ou un petit peu rougi-bruni. You know what I'm saying ? Je vais te montrer aujourd'hui deux choses. Déjà, il y a deux grandes catégories de bronzers. Les bronzers crème, ça peut être des peaux, des sticks. Et après, tu as les bronzers poudre. On va utiliser les deux. Ça, c'est un bronzer poudre de la marque Sephora. Ce qui est important, c'est de sélectionner la couleur aussi. Parce que peu importe que tu choisisses crème ou poudre, si le bronzer est trop clair, il ne se verra pas. Donc, ça n'a aucun intérêt de mettre un bronzer qui ne se voit pas, franchement. Donc, essaye de tester sur ta peau. Moi, ce que je fais, c'est que j'évite de gratter le produit comme ça et de faire un swatch parce que ça en met beaucoup. En général, si j'en prends comme ça en swatchant, je l'estompe bien et je le mets comme ça à côté de ma main. J'essaye de faire ça en magasin. Donc, si ça peut t'aider, fais ça. Là, on va utiliser un pinceau plutôt fluffy, plutôt mou. Donc, quand tu utilises un bronzer poudre, tu ne veux pas un pinceau qui soit dur, genre pinceau fond de teint. Si tu prends ce genre de pinceau avec un bronzer poudre, tu vas te faire des grosses tâches. Comme le pinceau prend beaucoup de produits, il fait une application qui est très bloc. Donc, il faut que tu prennes un pinceau qui soit super fluffy. Tu vois le genre de pinceau mou comme ça avec un poil très long, très haut. Les pinceaux comme ça, ronds, un petit peu gros, ça sert aussi. Moi, je sais que je n'aime pas utiliser des super gros pinceaux, mais je vois beaucoup de maquilleurs qui aiment ce genre de pinceau. Et c'est hyper pratique. Ce qu'il faut savoir sur le bronzer, c'est que ce n'est pas comme le contouring. Ce n'est pas quelque chose qui doit être centralisé sur les muscles de ton visage. C'est plus un feeling. J'ai bien bronzé, ce n'est pas en forme de trois. Oui, le haut du crâne, par exemple, prend beaucoup plus quand on bronze naturellement, puisque le soleil vient d'en haut. Logique. Mais en tout cas, voilà, je vais te montrer avec un gros pinceau et avec ce bronzer Sephora. Voilà. Et moi, je commence toujours par les joues. Parce que quand on bronze, encore une fois, le centre du visage, il prend tout de suite. Tu vois, toute la partie de la pommette, on va avoir aussi le front. Et quand je te dis le front, pas forcément que le tour près de la ligne de cheveux, mais vraiment tout le centre. N'oublie pas, on bronze tout de suite. C'est le centre du visage qui prend le nez. Moi, je trouve que faire le centre du nez, c'est super important. Je ne fais pas forcément le coup. Ça peut m'arriver. Tu mets un décolleté et tu as mis beaucoup de bronzer et il faut que ce soit naturel, descend au niveau du cou. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec un pinceau comme ça, qui est très gros et aéré, tu vas avoir une application plus transparente, plus légère. Si tu veux quelque chose de plus marqué, il faut légèrement redescendre le diamètre. Tu vois, là, c'est la même chose, sauf qu'il est plus petit, mais on est dans une forme circulaire. Donc, pareil, regarde. Il faut savoir que là, je n'ai que du fond de teint, que j'ai poudré légèrement. Forcément, quand tu as déjà poudré ton teint, ton bronzer poudre, il va vraiment se déposer délicatement. Là où c'est le pire, c'est quand tu viens de mettre le fond de teint. Il est bien collant, il est bien luisant. Et là, paf, tu viens mettre ton bronzer. Si tu te demandes pourquoi ça fait des tâches, c'est peut-être parce que ta peau est trop collante et qu'il faut mettre un voile de poudre. Voilà, tu vois. Ça, pour moi, ça suffit, mais largement. Au niveau du front, pareil, je n'ai pas envie d'avoir une énorme boule de bronzer en plein milieu. Donc, je fais plutôt un grand mouvement comme ça, circulaire, pour légèrement colorer l'ensemble du front. Oui, tu peux tout à fait un petit peu intensifier près de la racine des cheveux. Tu peux légèrement faire cette partie-là. On n'oublie pas, on parlera du contouring qui a une autre utilité dans une autre vidéo. Donc, pas besoin de t'acharner sur le tour de ta mâchoire et de ton cou. Tu peux, si tu veux, légèrement unifier le bronzing un peu partout, mais ce n'est pas ça qui va te faire un contouring de mâchoire. On va regarder avec le produit crème. Avec le produit crème, en revanche, moi, j'aime beaucoup reprendre mon brinceau fond de teint. Alors, attention, s'il y a trop de fond de teint qui reste encore dessus, tu l'essuies. Mais ce que j'adore, ce n'est pas forcément déjà faire des grandes barres avec le stick. Parfois, ça déplace ce que tu as en dessous et parfois, tu t'empêtes dans un blending qui n'a jamais de fin. Alors que là, tu vois ce qui se passe. Bien que j'ai déjà poudré mon teint, regarde bien le mouvement que je fais. Je ne fais que presser. Du coup, je ne vais pas déranger en grattant avec des mouvements de va-et-vient ce que j'ai en dessous. Donc, même si j'ai déjà poudré, je n'ai pas de souci. Regarde tout de suite le blending parfait. Tu vois ? Hop. Pareil à cet endroit-là. Tu vois, au niveau du haut du front, par exemple, si j'en mets beaucoup. Je pense que ce qu'il faut, s'il n'y a qu'un stick, c'est résister, tu vois, à l'envie de replonger tout le temps et d'en reprendre. À chaque fois qu'on a un truc dans la main, on a envie d'en reprendre. Moi, j'en ai mis beaucoup en haut et maintenant, je le déplace un petit peu près des tempes aussi. Je trouve que c'est très joli, tu vois. Le haut de la tempe comme ça, c'est vraiment la base. Et après, moi, c'est vrai que j'adore faire le centre du nez. Franchement, qu'est-ce qui crie plus « j'ai bronzé » qu'un petit nez un peu rougi, bruni au centre ? Maintenant, encore une fois, et c'est important que tu le comprennes dans toutes mes vidéos, peu importe ce que moi, X, Z ou Y te disons, tu peux aussi faire comme bon te semble. Voilà. Et voilà comment on peut réchauffer légèrement un teint. Encore une fois, à toi de structurer. Si tu veux avoir l'air méga, méga bronzé, par exemple, tu peux très bien avoir fait un spray auto-bronzant sur le corps et tu as besoin vraiment de quelque chose d'intense. Soit tu prends un bronzer direct qui est plus foncé, soit tu peux superposer, en mettre un petit peu plus. Soit tu peux commencer par un produit crème et ensuite, en quelque sorte, tu vas intensifier, fixer davantage en rajoutant un bronzer poudre. Ça, c'est toi qui vois. Mais voilà en tout cas comment moi, je fais quand je dois réchauffer mon visage. À très bientôt. Encore une fois, si tu as des questions, n'oublie pas, balance-les en commentaire et je te marque bien toutes les références dans la barre d'infos. À bientôt.